Yo yo yo, retour à la Ligue 1 pour l'antépénultième journée avant la traîne. Antépé de SBT ouais ! Bah Kevin, t'es allé à l'école toi ? Antépénultième ça veut dire avant avant-dernier, comme Bastien en Ligue 1. Hésite pas à utiliser ce mot dans ton profil Tinder, ça devrait bien marcher Coco. Et oui, plus que 3 journées avant le titre honorifique de champion d'automne. Bon, entre nous, tout le monde s'en... Ouais, tout le monde s'en branle de ce titre. Le truc qui fend c'est de se dire que c'est les vacances de Noël qui arrivent et qu'on va pouvoir s'en mettre plein le bide. Allez, les codes du match pour commencer, le PSG est largement favori dans son stade avec une cote de 1.36, le match nul est à 5.30 et Nice 8.25. Question forme du moment, y'a pas de photo les gars, ils ont vécu des semaines complètement différentes. Leurs deux semaines, c'était ça. Et ouais, côté PSG, la semaine elle a été bien 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 pourrie. Bon, je vous parle même pas des soi-disant querelles internes et de l'argent de Di Maria qui serait passé je ne sais où. Qui serait dissimulé quelque part dans une holding intégrée à une SARL, qui a une maison mère, financée par une start-up. Tu portes bien ton nom Angel. Et tout ça les gars, c'est rien par rapport à la fessée 3-0 contre Montpellier, ouais, Montpellier. J'ai cru que j'étais en pleine sieste et que je m'étais assoupi un peu trop, mais non. Après, ça met un peu de piment à la Ligue 1 et à ma vie aussi et à la vôtre. Si comme moi, vous avez mis votre maison sur le PSG champion en début de saison à 1-10. Si Nice ou Monaco finit champion, les prix de l'immobilier, ça se casse la gueule de partout. Bon, et la contre-performance contre Montpellier, tu peux te dire que c'est pas grave, c'est juste un match avant la Ligue des Champions, ils ont la tête ailleurs. Ok, c'est noté. Et ensuite, tu vois Ludo Goretz, sur la terreur des Balkans, primer le PSG de la première place du groupe en venant chercher le match nul au parc, en ayant mené tout le match. Là, tu dis qu'il y a un peu péril en la demeure. Et ensuite, quand tu vois Di Maria à la fin du match demander à un joueur si Ludo Goretz, c'est un paradis fiscal pour cacher 2-3 contrats, c'est le pompon. Tes supporters parisiens, tu pleures. En plus, avec la circulation alternée, je te parle même pas de si t'as une plaque impaire. Bon, après, si t'habites à Paris, t'as un chauffeur et plusieurs voitures, ça va. Et pour finir sur une touche de bonne humeur la semaine parisienne, Ronald redonne le sourire à tout le monde. Pour seulement 5 balles en plus de leur menu d'OMAC, les supporters peuvent récupérer écharpes et gants. Royal. Les mecs te donnent le cancer tous les jours, mais au moins, tu vas pas choper un coup de froid. C'est ça, avoir un grand cœur. Côté niçois, on l'a vu, on est au max. Dimanche dernier, ils ont mis une véritable fessée 3-0 à Toulouse. Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Mon pauvre Pascal. Et cette semaine, en Europa League, les joueurs niçois ont joué avec une équipe considérablement rajeunie. Pourquoi ? Pourquoi ? Et bien parce que vous étiez déjà éliminé et il y a un gros match à venir contre Paris. C'est ça l'explication, Mario. Et ça vous a pas empêché de battre Rasnodar 2 buts à 1, bravo. Allez, un mot rapide sur les effectifs. Et côté parisien, Rabiot est toujours blessé, tout comme Pastore qui le vraiment qu'est le match. Bon, ça c'est la version officielle. La vraie raison, c'est qu'il s'appelle maintenant Xavier Pasteur et qu'il s'est reconverti prêtre en Bretagne. Je peux pas vous dire quelle ville, par contre, il y a le fisc qui regarde cette vidéo. Du côté niçois, deux joueurs manqueront le match, Besse et Esri. Et mon compte triple avec le Y, 172 points. De toute façon, les deux équipes auront bien assez de joueurs pour faire 11 contre 11. Et c'est ça le plus important parce qu'on passe... Un bon pronom ! Ce match, c'est un peu Barça-Réal. Je vous vois rigoler là. Pleyas, c'est Ronaldo et Matuidi, c'est Messi. Disons que la fin des deux équipes me fait grave penser au match de la semaine dernière. Une équipe en perte de vitesse contre une supposée moins forte qui arrive la défi en étant en pleine bourre. La différence avec la semaine dernière, c'est que là, les cotes sont vraiment dingueux. Un double chance nul ou nisse revient à une cote de plus de 3. Bon, l'autre différence, c'est vrai, c'est que le GC Nice n'est pas tenant du titre de la Champions League. Mais je m'en fous, je vois une énorme value dans ce match. Et il y aura Balotelli en plus, il a pu se chauffer jeudi en Europa. Franchement, les deux derniers matchs du PSG, pour moi, ils ont joué comme des pistes. C'est pas dit que ça passe, mais j'aurais vraiment aucun regret. Pour moi, c'est une très belle value. En plus, je suis un peu à la bourse en mes cadeaux de Noël, donc si ça pouvait m'en payer 2-3. Bref, vous l'avez compris, je me fabrique un double chance nul ou nisse. Ça me donne une cote de 3-22 et pour une mise de 50€, j'encaisse 161€. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est vraiment important que vous me lâchiez un pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu pour le référencement de la vidéo. Comme d'hab, le concours score netbet avec 10 paris gratuits de 10€ à gagner pour participer à un lac et à nos scores dans les commentaires. Un truc qui est sûr, c'est que le gardien Lionel Lopez, il ne faut pas lui proposer un pétard. Même si c'est la très très bonne, même si elle vient d'arriver de dame.